Le présumé meurtrier de Rachel Roy est retourné en cellule dans l'attente de son enquête préliminaire. Rachel Roy, c'est cette jeune employée de la pizzeria Grébert à Pointe-Gatineau qui est morte poignardée le 2 septembre dernier sur les lieux de son travail au petit 10h du matin. C'est dans cette pizzeria que Rachel Roy a trouvé la mort. Rachel Roy avait été assassinée à la fermeture de l'établissement. Depuis, l'enquête policière piétinait. Nos informations s'y puissent au fil des jours et puis avec l'avènement de cette information-là, ça fait du bien. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Droite au but. L'information, c'est Guy Lecavalier qui l'a obtenue. Une informatrice anonyme a communiqué avec l'animateur pour avoir de l'aide. Aujourd'hui, Guy Lecavalier a interrogé la dame. Voici cette entrevue. J'ai appelé à Sécosséage parce que premièrement, je ne savais pas quoi faire avec ça. Puis je me demandais les informations que j'ai reçues. Est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles sont mauvaises? Je ne savais vraiment pas quoi faire avec ça. Puis je ne savais même pas comment appeler les policiers de Gatineau. Je ne connaissais pas leur nom. Comme les détectives, tout ça, je ne connaissais pas leur nom. J'ai dit que ça va être n'importe qui qui va me répondre. La dame avait d'abord logé un appel par le biais du répondeur de la station radiophonique. Cette dame-là avait besoin d'aide et j'ai décidé de l'aider. Mais moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est de voir qu'elle n'a pas craint de faire face à la musique parce qu'elle ne me connaissait pas du tout et je ne la connais pas plus aujourd'hui. Puis elle a décidé de se confier parce que c'était une cause de meurtre qui traînait depuis déjà quelques temps. Puis elle voulait que ça se solutionne. De fil en aiguille, les détectives ont pu remonter au suspect. On préfère que l'information parvienne au début à nos services, mais si elle passe par ailleurs, c'est le résultat final qui compte. L'accusé Yves Charest comparaîtra à nouveau au palais de justice de Halles lundi prochain. Il devra alors connaître la date de son enquête préliminaire. Jean-Paul Chénard.